L'une des questions qui m'est le plus posée ces derniers temps, c'est comment faire du business avec Shein tout en étant en Afrique ? Ou comment passer des commandes sur le site Shein ? Et je rappelle, Shein est une marque. Vous allez comprendre pourquoi je fais tous ces rappels-là dans la suite de la vidéo. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps ici. Est-ce que c'est un retour définitif ? Je ne vais pas faire de faute promesse, mais peut-être bien qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais je ne vous en parle pas du rêve. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Shein et de comment, à partir de l'Afrique, vous pourrez faire du business avec la marque Shein. Parce que si vous vivez en Occident ou en Europe, vous savez que tout le monde achète des vêtements facilement en ligne, sur des sites internet. Tout le monde peut passer une commande et recevoir. Mais en Afrique, c'est un peu difficile à cause du problème d'adresse ou à cause des agences d'expédition. Et c'est là que vous allez saisir l'opportunité de gagner de l'argent ou de commencer un business avec cette marque-là. Je rappelle, Shein est une marque de vêtements. Shein n'est pas un fournisseur. Parce que sur mes comptes, il y a plein de personnes qui pensent que Shein, c'est un fournisseur, un peu comme Alibaba ou d'autres fournisseurs où ils vont pouvoir acheter des articles. En gros, non, Shein, c'est une marque de vêtements. Si vous voulez que je vous explique le business model de la marque Shein, comment il fonctionne, comment il travaille avec les différents fournisseurs chinois, m'aidez dans les commentaires. Peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus. Voici les deux business models que vous pouvez faire avec la marque Shein si vous êtes en Afrique. Peut-être que vous êtes en Europe ou en Occident et vous voulez faire ce business-là en direction de l'Afrique. Vous avez des représentants là-bas ou soit des personnes de confiance qui vont gérer ce business-là pour vous. C'est possible. Donc, regardez la vidéo ici. La première des choses, c'est de décider soit de l'achat-revente ou de la vente sur commande. De l'achat-revente, c'est que vous allez acheter du stock sur le site Shein ou l'application Shein, des articles que vous pensez que ça peut marcher et vous allez les revendre directement dans votre pays. Soit ouvrir une boutique, une boutique en ligne, une boutique physique, remettre à quelqu'un qui est là-bas sur place, qui a une bonne clientèle, qui va les vendre pour vous. Ça, je déconseille moins qu'on venait de commencer parce que vous ne savez pas quel article va marcher. Vous ne savez pas le style de vêtements que vos potentiels clients vont aimer. Mais le deuxième business model qui est particulièrement intéressant et je sais que beaucoup de personnes font ça et font énormément d'argent là-dedans, c'est la vente sur commande. Et la vente sur commande, c'est totalement simple. Vous allez présenter les articles à des potentiels acheteurs et lorsqu'ils seront intéressés, ils vont vous verser 60-50%. C'est à vous de décider. Donc, vous leur dites par exemple, les commandes avec moi, c'est de verser 60% à la commande et vous versez 40% à la réception. Donc, si vous avez posté un ensemble de vêtements, des robes, des chaussures, des bracelets et autres, vous présentez les articles, les vidéos et lorsque la personne est intéressée, ils vous payent 50%, 60%, 40%. Ça dépend de vous. Et à la réception, ils payent le reste. Et ce n'est pas seulement avec Shein que vous pouvez faire ce business-là. Il y a plein qui le font avec Amazon, avec Feshanova, avec Sarah, peu importe. Il y a plein de personnes qui font ce business-là. Particulièrement les Africains de la diaspora qui sont en France, ils font beaucoup dans ce business-là. Donc, une fois que vous avez choisi votre business modèle, que je vous recommande le deuxième parce que c'est celui qui est le plus facile. Vous n'aurez pas à débourser de l'argent pour pouvoir acheter du stock parce que c'est de la vente sur commande. Donc, on va passer à la partie marketing parce que vous avez votre idée de business. Si vous ne savez pas vendre, si vous n'avez pas de stratégie marketing, vous n'allez pas faire de chiffre. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, le marketing qui est super important. Le palier numéro 1 pour le marketing, si vous êtes débutant, si vous venez de commencer, c'est peut-être que vous n'avez pas beaucoup de moyens pour miser dans la pub et autres. Cette stratégie-là est super intéressante pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez ouvrir un compte TikTok et un compte Instagram. Donc, vous mettez le nom de la boutique que vous voulez sur l'Instagram, sur le TikTok. Vous faites un joli logo. Vous paramétrez bien votre bio, votre description. En tout cas, tout ce qu'il y a à faire, les réglages en amont. C'est vous qui allez les faire et vous créez ces comptes-là. Vous créez deux comptes, un compte Instagram et un compte TikTok. Vous allez aller sur TikTok, par exemple, et écrire Shane Hall. Vous allez voir plein de vidéos, plein de créateurs de contenu, parce que l'avantage, c'est que la marque est déjà connue. Donc, il y a plein de personnes qui ont passé des commandes sur Shane, qui ont reçu leurs commandes et qui ont fait des vidéos, des hauls, pour montrer qu'est-ce qu'ils ont acheté. Vous allez écrire Shane Hall ou vous allez écrire Shane Unboxing. Vous allez voir tout plein de vidéos. Vous prenez les vidéos qui vous parlent le plus. Donc, des millions de vidéos, vous prenez ces vidéos-là, vous les téléchargez. Pour ceux qui ne savent pas comment télécharger les vidéos de TikTok sans le logo de TikTok à côté, vous allez juste aller sur votre Google et vous écrivez Snaptic. Je pense que c'est disponible en application. Allez vérifier, je ne sais pas si je me trompe. Et aussi, c'est disponible sur Telegram. Vous écrivez TikTok Downloader et vous allez voir l'extension. C'est comme un boot. Vous mettez le lien et il va vous donner la vidéo sans le logo de TikTok. Une fois que vous aurez téléchargé la vidéo sans le logo de TikTok, vous allez prendre cette vidéo-là et aller maintenant sur TikTok et Instagram. Instagram, principalement les Reels. Sur TikTok, vous allez poster la vidéo. Enlevez le son. Mettez une autre musique à cause des problèmes de droit d'auteur. Mettez une autre musique en bas. Et dans la description de la vidéo, par exemple, mettez que ces articles sont disponibles dans votre pays. Si vous êtes au Sénégal, vous mettez articles disponibles au Sénégal sur commande. Vous mettez bien le petit drapeau en émoji pour qu'on sache que c'est le Sénégal. Si vous êtes, je ne sais pas moi, en Gambie, en Côte d'Ivoire, au Togo et autres, vous prenez ces vidéos-là, vous les postez sur votre compte et vous mettez articles disponibles dans tel pays. N'hésitez pas à utiliser la musique de votre pays pour que les gens se sentent proches de vos vidéos, de vos publications. Parce que c'est clair que si vous prenez les photos des Blanches et autres, votre communauté ou soit les gens de votre pays ne vont pas se sentir proches en fait. Ne vont pas penser que c'est disponible dans le pays. Donc, assurez-vous à choisir des bonnes créatrices de contenu qui sont noirs. Il y a plein de noirs américains qui ont fait des vidéos de Shane Hall, qui présentent les articles. Vous prenez ces vidéos-là, vous les téléchargez et vous les postez sur votre compte TikTok et Instagram Reels. Vous changez la musique, bien évidemment. À cause des problèmes de droit d'auteur, ce que moi, je vous recommande de faire, c'est toujours de soit dans les commentaires ou soit dans les hashtags, taguer le propriétaire de la vidéo. Parce que souvent, ça peut vous poser problème. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord ou qui n'aiment pas le fait que quelqu'un télécharge leur vidéo et poste sur leur compte sans même les mentionner ou sans même les taguer. Donc, dans la description, vous mettez en bas, vous taggez la personne de toutes les façons. Vous ne taggez pas un concurrent, c'est juste le créateur de contenu de la vidéo que vous taggez. Donc, ça ne change en rien. Même si des gens vont sur sa page, ils ne pourront pas acheter le produit. C'est par vous qu'ils sont obligés de passer pour acheter le produit s'ils ont vu les vidéos et vous savez comment faire pour acheter ces produits-là et les ramener dans votre pays. Donc, ça, c'est une stratégie marketing qui marche de tonnerre pour les gens qui vont se lancer et qui n'ont pas suffisamment de moyens pour payer de grosses pubs ou pour faire de très gros projets en marketing. Juste télécharger les vidéos et les reposter. Aussi, une astuce pour votre description, c'est toujours d'écrire le numéro de téléphone, WhatsApp de préférence, de mettre articles disponibles dans tel pays avec le drapeau du pays pour que quand on regarde votre profil, on sache directement que dans mon pays, je peux avoir ces articles-là. C'est super important parce que vous allez prendre des vidéos et les reposter sur votre compte mais les gens peuvent se dire « Oh bof, c'est juste un compte qui poste des vidéos. » Peut-être que ce ne sera pas disponible. Non, mettez articles disponibles dans tel pays et mettez si vous avez 1000 abonnés ou quand vous allez avoir 1000 abonnés. Mettez le lien pour que les gens puissent cliquer pour vous contacter directement là où est-ce que vous voulez les diriger. Donc, première étape de la stratégie marketing. Avec ça, franchement, si vous faites ça sur une certaine période, vous allez voir que votre nombre de clients va commencer à augmenter organiquement. Vous n'aurez pas obligé de payer de publicité. C'est juste avec votre téléphone et votre connexion Internet. Vous allez me dire qu'il y a un souci de crédibilité parce qu'en Afrique, les gens ne font pas trop confiance, etc. Pour pallier à ça, j'ai toujours la solution, selon pourquoi je m'appelle Coach Henry, pour pallier à ça, vous allez poster des vidéos review. Donc, vous postez plein de vidéos de créateurs de contenu, mais quand vous avez des commandes, quand vous avez reçu des commandes de clients, vous allez prendre des vidéos de ces commandes-là et les poster sur votre compte pour montrer aux gens qui sont abonnés à vous que vous êtes crédible. Vous livrez effectivement les articles en fait que vous postez. Comme ça, ils auront plus confiance en vous quand ils vont aller sur votre compte. Ils vont se dire, « Ah, il y a plein de vidéos aussi de paquets reçus, de clients satisfaits. » Ça veut dire qu'ils sont sérieux et je peux leur confier mon argent. Étape numéro 2, en termes de stratégie marketing, ça, c'est vraiment pour ceux qui sont à un autre palier parce que ce sont des stratégies payantes que je vais vous donner là. La première stratégie, ce sont les influenceurs sur Snap et sur TikTok. Plein de personnes ne savent pas qu'on peut vendre de tonnerre sur Snap. Bien sûr, si vous avez de bonnes influenceuses, vous pouvez écouler votre stock comme des petits pains sur Snapchat. Et les influenceurs TikTok, c'est un avantage pour vous parce que si vous avez commencé avec la stratégie que je vous ai donnée sur TikTok, vous pourrez demander à ces influenceurs-là de vous taguer et ils iront sur votre compte et ils verront toutes les vidéos que vous allez leur proposer, d'autres produits, etc. Donc, ça renforce votre lien avec vos potentiels clients. Deuxième, c'est les campagnes de publicité Facebook Ads. Les mêmes vidéos que vous avez téléchargées, vous pourrez même les choisir en tant que visuel. Donc, vous prenez ces vidéos-là, vous allez dans CapCut par exemple et vous écrivez là-dessus article disponible dans tel pays ou livraison disponible dans tel pays ou article disponible sur commande dans tel pays ou dans telle ville et vous utilisez ces vidéos-là pour faire la publicité Facebook de votre page Instagram et Facebook. Donc, vous lancez des boosts et surtout, super important si vous vendez en Afrique, de rediriger tout ce trafic-là directement dans WhatsApp Business. Ça vous permettra de pouvoir consolider vos potentiels acheteurs. Vous allez poster des produits en story et même quelqu'un ou le client le plus difficile finira par acheter avec vous un jour. Donc, si ça vous intéresse, que vous vous dites plus sur les stratégies avec WhatsApp Business, vous savez comment ça se passe. Mettez-la dans les commentaires et je vais voir s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Vous avez lancé la publicité Facebook ou Instagram avec les visuels que vous aurez téléchargés. Vous pourrez aussi utiliser les vidéos de collus reçus, de clients satisfaits pour montrer que vous êtes crédible et vous lancez la pub avec ça sur Facebook. Donc, cette stratégie-là, elle est payante. Troisième stratégie, c'est aussi organiser des jeux concours. Parce que les jeux concours, il va vous falloir débousser de l'argent pour acheter du stock. Quand vous lancez un jeu concours, bien sûr, c'est votre argent qui part. Mais en échange, vous gagnez beaucoup plus en visibilité. Donc, vous allez acheter un tas d'articles, faire beaucoup de lots et demander à vous abonner, par exemple, soit de commenter, de partager, de liker et vous allez faire un tirage au sort pour pouvoir voir le gagnant. Et rassurez-vous que cette technique-là, ça marche surtout pour les produits chez In. Ce sont des produits qui se vendent comme des petits pains. Si vous organisez des jeux concours, c'est clair que votre page va exploser en visibilité. Et j'aimerais rappeler, dans le business de chez In, il y a deux types de vendeurs. Il y a des personnes qui vont acheter directement sur le site de chez In, ce qui est recommandé parce que si vous vendez sur commande, que vous n'achetez pas sur le site de chez In, vous ne pourrez pas avoir les articles à disposition parce que vos clients vont voir des photos sur votre page et ils vont vouloir ce même article-là. Si vous n'achetez pas sur le site, vous ne pourrez pas l'avoir. Il y a des personnes qui vont acheter sur Alibaba ce qu'on appelle des ballots de chez In que je ne recommande pas. Quand vous achetez des ballots de chez In, c'est un ensemble de vêtements. Vous ne savez pas il y a quoi là-dedans. Vous ne savez pas si c'est plus des jeans, des jupes, des maillots de bain. Tout est mélangé. Et là, il y a des gens qui se sont fait avoir avec ça. Ils ont acheté des ballots et lorsqu'ils ont reçu, bien sûr que c'était du n'importe quoi là-dedans. Donc, faites super attention. Sûrement, je vous recommande d'acheter directement sur le site. C'est un site qui vend des articles pas chers. Il y a toujours des réductions, il y a toujours des soldes, il y a toujours des coûts de promo. Donc, vous pourrez avoir des articles à de très bas prix. Pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter ici. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui se posent une question. Comment acheter sur chez In ? Si c'est une question qui vous intéresse également, n'hésitez pas à me le dire. Ça ne me dérangerait pas de vous faire une vidéo, un suto pour vous montrer comment acheter sur cette plateforme-là de A à Z. mystifie la chose. Mais si on vous explique clairement comment passer ces commandes sur chez In étant en Afrique, vous allez voir que c'est aussi simple que ça.